Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, le Sénégal est une nouvelle fois champion d'Afrique, cette fois-ci pour la chame. Mais qu'est-ce que ça veut dire les Sénégalais ? Vous êtes en train de nous expliquer que ça y est, vous êtes une grande équipe du football africain, ça y est c'est officiel, vous êtes passé de l'autre côté de la barrière, déjà que l'année dernière vous avez littéralement abandonné vos frères maliens, parce que nous les maliens on a zéro trophée, vous étiez comme nous, l'année dernière on vous a vu comme ça partir avec le trophée de la coupe d'Afrique, on a dit ah nos frères sénégalais, ça y est ils goûtent à la joie de la coupe, on a commencé à danser le mbala, on était content pour vous, et franchement franchement je suis encore content pour les Sénégalais, ça y est c'est officiel, les Sénégalais font partie des grandes nations du foot en Afrique, c'est officiel, il n'y a plus de débat possible, coupe d'Afrique châne juste après, le doubler en moins d'un an, qu'est-ce que tu peux dire aux Sénégalais si ce n'est pas Sénégal REC ou bien Waisamandei, c'est tout ce que tu as à dire, tu peux dire quoi d'autre, rien, moi tout ce que j'ai à dire c'est une grosse félicitation à tous les Sénégalais, bon malheureusement l'Algérie ça commence à faire beaucoup, donc une élimination en coupe d'Afrique des nations qui est arrivée assez tôt alors que vous étiez je pense les tenants du titre si je ne dis pas n'importe quoi, et en plus de ça, là cette fois-ci vous arrivez jusqu'en finale, mais vous ratez le pénalty de la victoire qui a été arrêté assez facilement par le gardien sénégalais, il a fait son job, il n'est pas parti sur un côté je ne sais quoi, il est resté jusqu'au dernier mois et il a attrapé le tir absolument mal tiré de l'Algérie, on ne va pas se mentir, parce que quand il a fait son petit saut de chèvre là, juste avant de tirer, ça servait à quoi ? Mais non, tu n'as pas vu les Sénégalais comment ils font lorsqu'ils tirent leur pénalty ? Il ne rigole pas avec le gardien, tu as oublié Sadio Mané ? Le dernier pénalty qu'il a attiré, il envoie ça pour trouver les filets, c'est-à-dire que même si le gardien il touche à la balle, tout le monde dit comment le gardien a fait ? Mais là franchement avec cette frappe, on ne peut qu'être déçu, en tout cas je suis très content pour les Sénégalais, déçu pour l'Algérie, de toute façon le foot c'est comme ça, tu ne peux pas faire plaisir à tout le monde, Tu veux quoi ? Un match nul, indéfini ? Que le pénalty il continue ? Et en plus sur le côté du terrain on voyait les Algériens qui commençaient à prier, mais ils ont oublié une chose, ils ont oublié que le concours de mémorisation des sourates, c'est les Sénégalais qui ont rapporté ça, ça veut dire qu'en matière de prière, les Sénégalais ils te disent ça par cœur, mais du début à la fin, tu te rends compte de cette dinguerie ? Donc là on a pu constater une nouvelle fois que le Sénégal faisait partie des grandes nations du football africain, et ce n'était pas un effet de mode, tu vois ce que je veux dire ? En mode de vite fait, comme ça, deux, trois fois, ouais ils ont gagné une petite coupe, c'est la chance et après ils redescendent, non ! Là ils viennent de reporter la coupe d'Afrique des Nations, ils enchaînent avec la chane, et l'année prochaine la coupe d'Afrique des Nations, et en plus de ça c'est en phase finale de coupe du monde. Oh ! Mais qu'est-ce que vous avez le Sénégalais ? Hein ? Vous voulez quoi ? Vous voulez remporter toutes les coupes ? Copa Américain, Coupe d'Europe, Coupe du Monde, vous voulez tout ? Hein ? Ah là là, en tout cas je vous souhaite un parcours absolument inébranlable, voilà, donc un parcours absolument magnifique, mystique, continuez sur cette lancée absolument magnifique que vous êtes en train de créer dans votre pays, il y a une diaspora, une jeunesse sénégalaise qui est en train de se soulever en matière de tout, dans l'art, dans la musique, dans partout, franchement en tout cas, grosse, grosse force à tous les Sénégalais. C'est parti ! C'est parti !